Maxoutis.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports À la une de l'actualité sportive, ce matin Morgan Thomas, devinez quoi ? L'UBB, un détail pour le stade toulousain qu'il a écrasé 59 à 3 hier, la finale du top 14, on y revient évidemment On part aussi en Italie pour le départ du Tour de France Et puis les JO qui se préparent en basket et en athlétisme, vous l'entendrez C'est du jamais vu dans l'histoire des finales du championnat de France de rugby Morgan 59 à 3, résultat final entre Toulouse et Bordeaux-Bègle Un écart record pour une finale, une orgie d'essai qui a mis vite fin au suspense Évidemment, et offert le 23ème sacre au stade toulousain Et vous l'avez vécu, évidemment, en direct sur Sud Radio Le double du port magistral au Vélodrome pour enflammer le Vélodrome Quelle démonstration du meilleur joueur du monde Qu'est-ce qui le 3ème essai de son équipe au pied des poteaux 23 à la 23ème minute dans cette finale François Triot à l'orange Vélodrome hier soir devant plus de 60 000 spectateurs Les rouges et noirs, intouchables Et le manager Hugo Mola est évidemment très fier Forcé de reconnaître que ce groupe a des ressources assez incroyables Et encore une fois, c'est facile encore une fois d'expliquer Mais j'ai un groupe incroyable et ils l'ont montré encore une fois ce soir Et c'est encore un doublé de Champions Cup et Top 14 pour le stade toulousain Qui repart donc, on l'a dit avec son 23ème boucle Librenus Le colossal Jack Willis n'en revenait vraiment pas Après 8 ans à WOS, j'ai gagné rien Et ici, dans 2 ans, 3 titres C'est fou, franchement C'est fou du côté de Bordeaux-Bègle C'était pourtant l'état de choc, évidemment Comme chez l'ouvreur bordelais Mathieu Jalibert Je pense que ce soir, on ne peut même pas être déçu Tellement on a été pris dans tous les secteurs de jeu Donc, voilà, juste félicitations à eux Et pour nous, on n'a plus qu'à repartir Repartir Bredouille, Mathieu Jalibert Qui a peut-être d'ailleurs précipité son retour en compétition Après son forfait, il a avoué ressentir des douleurs Au bout de seulement 15 minutes de jeu Non, je ne vais pas dénoncer, je ne donnerai pas de nom Mais dans le studio, il y a quelques Bordelais Qui ont arrêté de suivre le match à la mi-temps Ils avaient vite compris Quoi qu'il en soit, on ne refera pas l'histoire, ma chère Morgane La saison de Top 14 est terminée Mais le sport continue sur Sud Radio On retrouve toujours les mêmes, la même équipe, Alexandre Priam Mais dans une autre discipline On vous attend tous les samedis à 17h Et parmi les événements sportifs de l'été, Jean-Marie Le Tour de France, évidemment Qui prend le départ cet après-midi Depuis Florence Une 111ème édition A laquelle ne participera pas Alain Philippe Absent de la grande boucle Mais qui vient de remporter hier la 3ème étape du Tour de Slovaquie Il fallait bien qu'on le salue En attendant la première étape du Tour de France S'annonce musclé Morgane On y revient dans quelques minutes Avec le journal du Tour Avec Vincent Barthaud, notre consultant Sud Radio Et avant cela, l'épreuve de la dernière chance en athlétisme En ce moment, on se tienne les qualifications Pour les Jeux Olympiques Les championnats de France d'athlétisme à Angers Hier soir, Pablo Matteo a décroché la médaille d'or Aux 100 mètres Mais pas son ticket pour les JO Il n'a pas réussi à passer en dessous De la barre des terribles des 10 secondes Et puis en basket féminin Cette fois aussi, on prépare les JO La France affronte la Falande A un mois, moins d'un mois même Du début de la compétition et des hostilités Coup d'envoi du match ce soir à 21h Exactement, allez tout de suite On va dans un endroit magnifique Alors c'est un endroit magnifique Mais on y va pour faire la guerre Parce que c'est le top départ du Tour de France Et ce sera une sacrée épreuve On en parle avec Vincent Barthaud Notre consultant Sud Radio Bonjour Vincent Bonjour, bonjour à toutes et à tous Ça démarre en poésie, on part de Florence Mais alors ça va être musclé aujourd'hui Oui ça va être musclé Parce que vous savez la première étape Comme ça, ça fait très longtemps quand même Que c'était pas aussi difficile Dès le début du Tour 3600 mètres de dénivelé sur une seule journée C'est incroyable Et puis surtout déjà 650 km en 3 jours Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet Va falloir être prêt Alors quand on sait aussi Que sur les 3 semaines Il y a 52 000 mètres de dénivelé Voilà Mais aujourd'hui Il y a le maillot jaune au bout Donc tout le monde est très motivé Et tout le monde est très motivé D'autant plus qu'on est sur des terres de cyclisme Il faut le dire Et des terres historiques de cyclisme Oui, vous savez Il y a eu des grands champions en Italie Ça faisait très longtemps Enfin on est Le Tour de France n'a jamais pris le départ en Italie Il a beaucoup pris le départ aussi à l'étranger Que ça soit à Copenhague il y a quelques années Mais en Italie c'est vrai Il y a eu Marco Pontani Il y a eu Francesco Moser Il y a eu Saroni Il y a vraiment eu des grands champions Donc voilà C'est une terre de cyclistes Il y fait très chaud en plus aujourd'hui Donc on devrait avoir un très très beau week-end Et on peut s'attendre à un succès populaire Et à des images absolument magnifiques Quels favoris pour cette étape ? Écoutez les favoris On va retrouver sensiblement les mêmes Forcément Tad Pogacar Le corps de l'Emeret Qui sort d'un giro vraiment impressionnant Il avait fini deuxième l'an dernier Derrière Wingo Gord Wingo Gord Qui a malheureusement chuté il y a quelques mois Assez gravement Alors on ne sait pas trop où il en est Mais voilà On risque de retrouver un peu les deux mêmes Mais il y a aussi Primoz Roglic Qui a quitté la Jumbo Wisman Pour aller chez la Bora Hansgro Et en devenir le leader unique Et puis ce jeune Remco Evenopoul Le coureur de la Quick Step Qui est là à découvrir Ce premier Tour de France Mais voilà On ne sait pas vraiment S'il va vraiment être très très fort Pendant ces trois semaines Il a déjà gagné la Vuelta C'est une chose Mais ce n'est pas encore le Tour de France Non mais le Tour de France C'est quand même magnifique C'est pour ça que c'est parti Sacré spectacle Tout le mois de juillet avec vous Avec Pascal Chanteur Également nos consultants Sud Radio On a quand même la chance D'avoir un ancien maillot jaune Dans notre équipe sur Sud Radio C'est pour ça qu'on est content De vous retrouver Vincent Barthaud Bonne étape Bon Tour de France Merci à vous Merci à vous C'est vrai que ça fait 40 ans déjà Que le temps passe vite Mais écoutez J'espère que je suis très content De vous retrouver Retrouver tous nos auditeurs Et de passer trois semaines Ensemble magnifique Avec bonheur On vous retrouve dès aujourd'hui A 17h avec Alexandre Priam Et toute l'équipe Du service des sports De Sud Radio Merci à vous Merci à vous également Merci à vous Ma chère Morgane Thomas Pour ce journal Sud Radio fait son tour de France Avec agriconomie.com Le site partenaire des agriculteurs Merci à vous Merci à vous Merci à vous